Enquête contre le secrétaire de Gaïd, Raled Rareni arrêté puis relâché, 47e vendredi. Vers une enquête contre l'ex-secrétaire particulier du général Gaïd Salah. Il serait question d'une enquête qui serait en voie d'être ouverte sur l'ex-secrétaire particulier de l'ancien patron de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Le nom de cet adjudant-chef qui faisait, semble-t-il, la pluie et le beau temps au niveau de l'état-major est de plus en plus cité dans des affaires de trafic d'influence, de corruption et d'abus de pouvoir, en dépit de son grade inférieur au sein de l'institution militaire. Mais la fonction primant le grade, sa proximité avec Gaïd Salah, dont il était le filtre, a fait de lui une sorte d'équivalent de Saïd Bouteflika au tagarin. L'identité de cet étrange sous-officier a été révélée par le journaliste exilé à Londres Saïd Ben Zedira, qui en avait fait état dans ses précédentes interventions sur les réseaux sociaux. Ce lanceur d'alerte avait révélé que le secrétaire particulier de Gaïd Salah était tellement influent qu'il était craint, y compris par des officiers de rang supérieur au sien en raison de sa position et de ses pratiques douteuses lorsqu'il dirigeait le secrétariat de Gaïd Salah, une omission banale devenue un moyen de pression, de chantage et d'enrichissement illicite. Dans un dernier enregistrement diffusé dans la soirée d'hier, Saïd Ben Zedira accuse ce jeune adjudant-chef, qui répond au nom de Garnit Benouira, de s'être rendu au bureau de l'ancien chef d'état-major dès qu'il a appris sa mort et aurait accaparé des effets personnels de son ancien chef. Selon toujours le journaliste installé à Londres, ce militaire aurait fait disparaître des documents importants, sensibles et ultra-confidentiels, sans en préciser la nature. Saïd Ben Zedira ne cite pas ses sources, mais il semble qu'il ait obtenu ses informations auprès de ses contacts habituels au sein même de l'armée et des services des renseignements, comme il aime à le signaler à chacune de ses révélations dont la plupart se sont confirmées par la suite. Cet adjudant-chef aurait, par ailleurs, demandé à être mis à la retraite malgré son jeune âge, et sa demande aurait été acceptée. Il est fort probable qu'une enquête soit ordonnée par le nouveau chef d'état-major de l'armée sur cette affaire, et toutes celles qui ont précédé et qui mettent en cause ce militaire ripoux dont les nombreux biens mal acquis, dont une villa de plusieurs étages, des terrains et des logements, ont déjà été dévoilés par le lanceur d'alerte. Le journaliste Khaled Draroni a été relâché après une arrestation de plusieurs heures. Le journaliste et fondateur du site électronique Casbah Tribune, Khaled Draroni, a été relâché, dans la soirée d'avant hier, après une arrestation de plusieurs heures par les services des renseignements généraux, a annoncé l'ONG Reporters sans frontières, RSF, sur Twitter. Après sa libération, Khaled Draroni est revenu sur les circonstances de son arrestation à son domicile à Alger. « Ce jeudi 9 janvier 2020 à 15h22, deux officiers se sont présentés chez moi à la rue Didouche Mourad et m'ont emmené à un lieu situé à Hydra, j'y suis resté jusqu'à 23h », a-t-il écrit dans un post publié sur Facebook. Son interpellation, qui intervenait à la veille du 47e vendredi de mobilisation anti-système, a suscité des inquiétudes parmi ses proches et la corporation des journalistes. « Tout ce que je peux dire, c'est qu'on m'a dit que c'était le dernier avertissement, et on m'a demandé de ne plus faire de taux et de subversifs, et de ne plus induire en erreur l'opinion publique, sous peine de poursuite judiciaire. J'ai signé à la fin un procès verbal qui a sanctionné cet interrogatoire. La seule véritable violence que j'ai subie est qu'on remette en cause mon patriotisme, alors que nous étions à une centaine de mètres de la rue Mohamed Draroni, mon oncle paternel, a-t-il dénoncé. Correspondant de la chaîne française TV 5 Monde et de Reporters sans frontières, RSF, en Algérie, Khaled Draroni est réputé pour sa large couverture du Irak sur les réseaux sociaux. Il a été interpellé plusieurs fois ces dernières semaines. Le collectif des journalistes algériens unis, JAU, a dénoncé, hier, l'interpellation arbitraire du journaliste Khaled Draroni par les services de sécurité. Suite à l'interpellation arbitraire de notre porte-parole, Khaled Draroni, nous, les membres du collectif des journalistes algériens unis, dénonçons ces pratiques qui portent atteinte à la liberté de la presse. Draroni a été sommé, lors de son interrogatoire, d'arrêter ses publications subversives sur Twitter et de ne plus induire en erreur l'opinion publique. C'était, selon les officiers qui ont interrogé notre porte-parole, le dernier avertissement de Draroni, a souligné le JAU dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le collectif des journalistes algériens unis a exprimé son entière solidarité à Khaled Draroni, et dénoncé fermement le harcèlement et la répression dont sont victimes les journalistes qui refusent de se plier à la ligne éditoriale imposée par le pouvoir. Des journalistes sont depuis plusieurs mois en détention provisoire en lien avec des publications sur les réseaux sociaux, et d'autres placées sous contrôle judiciaire. En 2019, RSF a classé l'Algérie à la 141e place au classement mondial de la liberté de la presse. Depuis le 22 février, le Irak et l'opposition réclament la libération des détenus politiques, et d'opinion et l'ouverture du champ politique et médiatique, des revendications rejetées en bloc par le pouvoir civil et militaire. 47e vendredi, imperturbable, le Irak poursuit son chemin Ni la pluie, ni la tentative apparente d'étouffement n'ont dissuadé les Algériens à descendre de nouveau dans la rue pour le 47e vendredi d'affilée depuis le 22 février 2019. Pour le deuxième week-end de la nouvelle année, ils étaient encore plusieurs milliers à battre le pavé, parfois sous la pluie, comme à Mostaganem ou à Alger, pour réitérer qu'ils ne sont disposés à ne rien céder tant que le changement réclamé n'a pas lieu. Alors qu'on pensait que les dernières libérations des détenus d'opinion, les appels au dialogue, la mise en place d'un comité d'experts pour la révision de la Constitution, allait quelque peu influer sur la mobilisation, le mouvement a plutôt montré sa bonne santé, comme l'ont scandé les manifestants ce vendredi à Alger où l'affluence a été importante. Asga Samgaz, Velhira Krahoul Abbas, ont répété à gorge déployer les manifestants, comme pour signifier que rien n'a entamé leur détermination, à l'orée du nouvel an berbère, et qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leur principale revendication, le départ du système. En dépit des tentatives de musèlement par les services de sécurité en début de la marche à la rue Colifa Boukalfa et quelques arrestations qui tranchent avec l'attitude qu'ils ont observées les derniers vendredis, ou encore les nombreux fourgons disposés en haie sur les principales artères de la ville, la foule a envahi comme d'ordinaire les grandes avenues de la capitale. La bande doit partir, où c'est vous où c'est nous, où c'est vous où c'est nous, mais on ne s'arrêtera pas, sont autant de slogans repris à l'unisson. Cette revendication du départ du système se retrouve aussi transcrite sur de nombreuses pancartes. Le départ du système est nécessaire, à vous le passer, à nous l'avenir, on ne veut pas que vous restiez ou encore, le mouvement se poursuivra jusqu'à la libération de l'Algérie, lit-on sur certaines pancartes. Autre réclamation devenue rituelle, la libération de détenus, dont certains fraîchement remis en liberté se trouvaient dans la foule, à l'image de Samira Messoussi ou encore des jeunes de rage, et la primauté du politique sur le militaire. Djazay Roura Démocratia, Algérie libre et démocratique, Dola Madania Machi Ascaria, État civil et non militaire, et Telgou El Masajin Mabaouch la cocaïne, libérés les détenus, ils n'ont pas vendu la cocaïne. A l'adresse de ceux qui tentent de diviser le Irak, des manifestants n'ont pas hésité à lancer, les Algériens Kawakawa, et Shahab Mouaedi Al-Kawana, le peuple est uni, bande de traîtres. Si globalement, les manifestations se sont déroulées dans le calme dans de nombreuses wilayas, a s'y dit belle abaisse, en revanche, elle a été interdite. Pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada